Vainqueur de la coupe FIM 92 à son tour confronté à cette zone de Beaubourg où il va lui aussi essayer de rester à 0 points. Il vaudrait mieux pour la suite du classement puisqu'il reste lui aussi sur deux échecs complets comme ce fut le cas pour Jean-Luc Nictou tout à l'heure. Donc là c'est un peu le kit ou double. On approche de la moitié de ce deuxième tour qui comporte 6 zones. Il vaudrait mieux pour Tommy Avala qu'il soit capable de passer à 0. Vous voyez ces petits sauts de cabri pour repositionner la machine sur l'axe le plus opportun avant d'aborder. Voilà ça semble simple quand c'est fait comme ça. C'est incroyable. Et pourtant vous avez pu mesurer l'inclinaison de ces pans. On se met bien dans l'axe. On emballe le moteur et hop en force. C'est parfaitement bien passé pour Tommy Avala dans cette zone 3 prise à l'envers. Tommy Avala 0 points. Et oui il secoue un petit peu la main. Ça c'est bien passé. Ça a été dur. Et les boîtes de vitesse de ces machines de trial, comme celle ici, ce Fantic, sont très très courtes. Puisque dans une portion comme celle-là, on oscille entre le deuxième et le troisième rapport. Les moteurs très souples sont capables de repartir de 0. Et vous voyez le total pour le moment collé 6 points. Colomé 10 points tout comme Avala. Et 11 points pour Jean-Luc Nictou après les 3 premières zones de ce deuxième tour. Changement de décor avec maintenant le stock car. Mais attention, le stock car à la française. Vous savez qu'aux Etats-Unis, stock car ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire voiture de série. Là, stock car à la française, c'est les voitures qu'on a démolies. Et tout de suite un échec pour Jean-Luc Nictou. Malheureusement, le français qui a abordé cette zone avec beaucoup de détermination. Et qui malheureusement, un peu trop peut-être, est passé au-delà du premier obstacle à chuter. En tout cas, un bel enthousiasme pour Jean-Luc Nictou qui s'est peut-être lui aussi révélé. Je vous l'ai dit, se qualifier déjà pour ce deuxième tour avec une concurrence aussi relevée. Ça n'était pas évident. Et Jean-Luc qui fait preuve en tout cas d'une énergie et d'un enthousiasme. Là, voilà, il aurait peut-être évidemment, là aussi facile à analyser par la suite, dû contrôler sa vitesse au sommet de la voiture précédente. Là, il s'est laissé un petit peu emporter. Et c'était la chute inévitable. La roue avant a plongé dans le gouffre béant. Il n'a pu la redresser. Dommage pour Jean-Luc Nictou qui voit évidemment se profiler à l'horizon la plus mauvaise place, en l'occurrence, dans ce deuxième tour, c'est-à-dire la quatrième. Mais c'est déjà quatrième de l'ensemble de ce trial. Puisqu'ils ont été quatre à ne pas franchir le premier tour, c'est-à-dire les deux frères Camozzi, Bruno et Christophe. Ce fut le cas également d'Amos Bilbao. Et ce fut le cas, c'est la plus grande surprise, de Jordi Tares, le master, lui, de ce Bercy, puisqu'il l'avait remporté à 92 et 93. On s'intéresse maintenant à Marc Colomé, l'espagnol. Vous l'avez vu, une grosse impulsion de départ. Et puis, il a tout de suite cassé sa vitesse immédiatement. Et là, il est en train de broyer joyeusement les tôles sous ses pneus avant et arrière pour prendre la meilleure position possible. Regardez les conseils de son suiveur, qui ne le quitte pas d'un oeil. Étonnante maîtrise de cette élite des pilotes mondiaux de trial qui place vraiment leur roue au millimètre, j'allais dire. C'est important pour la suite. Et le commissaire en bas qui avance toujours, la main levée pour que la direction de course puisse observer le score. C'est entièrement à l'appréciation du commissaire, ce score. C'est-à-dire que parfois, il y a évidemment légère contestation. Je dirais, ça se passe très bien dans le trial. C'est un sport très fair play. Mais il peut y avoir contestation d'un pilote par rapport à une décision d'un commissaire pour le moment. Pas mal du tout pour Marc Colomé. Dans cette zone 4 dite des stock cars, va-t-il réussir ? Le sans faute, le zéro. Attention, il n'y a pas de pare-brise. Vous avez vu, évidemment, sur cette carcasse de voiture, ça veut dire que ça fait une arrête vive tout en haut du toit qu'il faut atteindre d'un saut de cabri. Attention à Marc Colomé, qui est le premier arrivé là dans ce sens-là puisque Jean-Luc Nictou a connu l'échec tout au début. Bravo. Très bien passé jusque-là. Et sur son élan, il sort de la zone en 1 minute et 39 secondes dans cette zone 4, zéro point pour Marc Colomé qui, là, prend une option de plus en plus décisive sur la victoire finale de ce cinquième trial master de Paris-Bercy. Autour du Britannique, Steve Collet, toujours dans cette zone 4. Très bien, directement, il a avalé pratiquement un tiers de la zone. Très à l'aise, semble-t-il, Steve Collet. Aux commandes de sa bêta. Une jambe pratiquement à l'horizontale, vous l'avez vu, pour rétablir l'équilibre. Cette portion délicate que je vous signalais tout à l'heure avec Issa, malheureusement. Attention à ne pas reculer. Et là, deux pieds, semble-t-il, deux pieds successifs. À moins, voilà, oui, que le commissaire n'en compte qu'un. Mais non, il y a bien eu deux fautes distinctives. Quel dommage, là, qu'il est buté ici. Et une chute à l'arrivée pour Steve Collet. Évidemment, cette chute, elle ne sera pas comptabilisée. C'est-à-dire deux points dans cette quatrième zone de stop-car. Très spectaculaire. En tout cas, vous avez vu que la physionomie du toit, ici même, va être modifiée. Ce qui risque de bénéficier. Regardez le toit qui va être broyé ici. Voilà le double pied par terre. Voilà le toit qui, là, a dû céder sous le poids de la bêta et de Steve Collet. Autour de Tommy Avala. Toujours ce regard extrêmement concentré Avala. Je vous le disais qu'il va bénéficier, donc, du toit qui a été affaissé involontairement, bien évidemment, par Steve Collet. Mais ça fait partie du jeu. Dans la nature, c'est pareil. Vous savez que ce trial, ce sport s'est développé dans les années 20, inventé par les Britanniques. Et ça se déroule normalement dans un décor plus naturel. Championnat d'Europe de trial a été créé en 68 par la Fédération nationale de moto. Et le statut de championnat du monde a été accordé en 75. Et là, eh oui, grosse difficulté, pour ne pas dire plus, pour Tommy Avala dans cette zone de stock car. 1 minute 10, assez rapide pour Tommy Avala, mais 3 points tout de même de pénalité. Pour le champion du monde, 92 qui se détend un petit peu au niveau des poignets. Et oui, c'est là que ça s'est mal passé pour lui. Une impulsion un peu trop juste. Qui ne lui a pas permis de se stabiliser sur le toit de cette voiture là ici. Vous voyez le montant de pare-brise droit qui a été délicat pour Tommy Avala. Rien n'est fini. Encore 8 points pour Collet, 10 pour Colomé, 13 pour Avala, 16 pour Jean-Luc Nictou. Deuxième tour fin du deuxième tour fin de ce cinquième trial indoor de Paris-Bercy. Avec la montée impossible à parcourir dans l'autre sens. C'est Jean-Luc Nictou, le français, qui est maintenant confronté à cette terrible difficulté. Avec ses palettes inclinées, Oudon, sur lesquelles il faut se positionner. Après cette ascension jusqu'en haut des gradins, vous voyez les spectateurs sont au même niveau que les pilotes. Là, ils peuvent parfaitement observer ce qui se passe. Toujours aux côtés et un point ici. Le commissaire lève son pouce pour marquer tout de suite la pénalité dont va jusque là écoper Jean-Luc Nictou. Deuxième pied. Alors qu'en bas, on attend et on observe bien sûr. Je rappelle que ces zones dans le deuxième tour sont prises en sens inverse du premier. Et toute la difficulté réside précisément là, comme on l'a vu tout à l'heure, dans la zone du béton, dans la zone 2. Avec les 4 échecs successifs, les 4 pilotes présents. Et là, c'est l'échec aussi pour Jean-Luc Nictou, qui aura connu un deuxième tour décidément bien difficile. Le pauvre, avec pour le moment 4 échecs sur 5 zones abordées. Et Jean-Luc qui bien sûr malgré tout poursuit sa zone, au moins à titre d'entraînement. Et là, c'est aussi le pain, c'est l'homme. La mode est bénéficie pour mon échec. Oui, là bien sûr, il ne prend aucun soin de ne pas poser de pied à terre. Jean-Luc Nictou applaudit par les 10 000 spectateurs massés ici dans l'entre de Paris-Bercy. Il a un peu mal au dos. Je pense que c'est la résultante de sa chute tout à l'heure dans la zone 2. Vous l'avez vu, il se plaignait du dos, Jean-Luc, et peut-être ne dispose-t-il pas de tous ses moyens physiques. Et le trial l'est extrêmement physique. Départ maintenant pour Marc Colomé. Dans cette terrible zone de la montée impossible. Marc Colomé, qui là aussi, ça dépend beaucoup de ce passage, compte pour le moment, lui, deux échecs, mais également deux zones à zéro. Il est donc à 10 points. Et le bras de fer entre lui et Steve Collet peut trouver un semblant d'épilogue dans cette zone-là. Mais attention, après, il y aura encore les confrontations, la zone 6 avec les vitesses parallèles. zone très spectaculaire, inventée, ici, à Bercy. Et vous voyez, c'est toujours un petit peu surprenant d'entendre comme ça le pilote qui discute avec son conseiller. Regardez-le, son conseiller, ici. Un point, un pied pour le numéro 2, Marc Colomé et Sabeta, le pilote espagnol.